... Je vais vous lire, je les retrouve dans mon fouillis. Je vais vous lire les poèmes, je vais vous lire les poèmes, pas pour rien que mon père était poète, donc j'aime la poémie. Je vais vous le retrouver. Alors le premier va vous paraître très curieux, c'est un poème qui a été écrit par un écrivain qui a été connu d'ailleurs après, il s'appelait Marc Jacob et il a écrit ce poème à Drancy. Le début va vous paraître très curieux. Ca s'appelle Amour du Prochain. Qui a vu le crapaud traverser la rue ? C'est un tout petit homme, une poupée n'est pas plus minuscule. Il se traîne sur les genoux. Il a honte, on dirait. Non, il est rhumatisant. Une jambe reste en arrière, il la ramène. Où va-t-il ainsi ? Il sort de l'égout, pauvre clown. Personne n'a remarqué ce crapaud dans la rue. Jadis, personne ne me remarquait dans la rue. Maintenant, les enfants se moquent de mon étoile jaune. Heureux crapaud qui n'a pas d'étoile jaune. Deuxième poème écrite par une résistante qui était une grande amie à moi. C'est une femme extraordinaire. Elle s'appelait Gisèle Guillemot. Elle a écrit ça quand elle était en prison à Fresnes, dans l'avant-lieu de Paris. Ca s'appelle « À ma mère ». Écoute maman, je vais t'en raconter. Écoute, il faut que tu comprennes. Lui et moi, on n'a pas supporté les livres qu'on brûlait, les gens qu'on humilié et les bombes lancées sur les enfants d'Espagne. Alors, on a rêvé de fraternité. Écoute maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes. Lui et moi, on n'a pas supporté les prisons et les camps, ces gens qu'on torturait et ceux qu'on fusillait et les petits enfants entassés dans les trains. Alors, on a rêvé de liberté. Écoute maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes. Lui et moi, on n'a pas supporté. Alors, on s'est battus. Alors, on a perdu. Écoute maman, il faut que tu comprennes. Écoute, ne pleure pas. Demain, sans doute, ils vont nous tuer. C'est dur de mourir à vingt ans. Mais sous la neige germe le blé. Et les pommiers déjà fleurissent. Ne pleure pas. Demain, il fera si beau. Et le troisième, qui est très dur, mais je trouve beau, qui a été écrit à Auschwitz par un déporté polonais. Il s'appelait Moshe Schustaj. Ça s'appelle une poupée à Auschwitz. Sur un tas de cendres humaines, une poupée est assise. C'est l'unique reliquat. L'unique trace de vie. Toute seule, elle est assise. Orpheline de l'enfant qui l'aima de toute son âme. Elle est assise. Comme autrefois, elle était parmi ses jouets auprès du lit de l'enfant sur une petite table. Elle reste assise ainsi, sa crinoline défait. Avec ses grands yeux tout bleus et ses tresses toutes blondes. Avec des yeux comme en ont toutes les poupées du mur. qui, du haut du tas de cendres, ont un regard étonné. Ils regardent comme font toutes les poupées du mur. Pourtant, tout est différent. Leur étonnement diffère de celui qui ont dans les yeux toutes les poupées du mur. Un étrange étonnement qui n'appartient qu'à eux seuls. Car les yeux de la poupée sont l'unique Père Dieu qui, de tant étant vieux, subsistent encore en ce vieux. Et seuls qui ressurgis de ce tas de sang brumènes. Seuls sont demeurés des yeux, les yeux de cette poupée qui nous contemplent à présent, vu éteindre sous la sang, et jusqu'à ce qu'il nous soit terriblement difficile de la regarder dans les yeux. Dans ses mains, il y a peu, l'enfant tenait la poupée. Dans ses bras, il y a peu, la mère tenait l'enfant. La mère tenait l'enfant comme l'enfant la poupée. Et se tenant tous les trois, c'est à trois qu'ils succombèrent dans une chambre de mort, dans son enfer étouffant, la mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !